Les cas de COVID-19 ont augmenté en fin mai de façon exponentielle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La remarque a été faite par l'OMS en RDC dans son dernier bulletin hebdomadaire. L'OMS note également la circulation du virus SARS-CoV-2 à Kinshasa, accentuant ainsi une nette détérioration des indicateurs épidémiologiques de la ville-province. Cette information est confirmée par un responsable du ministère de la Santé sous couvert d'anonymat, qui a lui aussi constaté que la troisième vague de COVID-19 est déjà là. Il s'agit des variants indiens et sud-africains. D'après lui, cette vague risque d'être plus meurtrière que les précédentes parce qu'il y a eu relâchement dans l'observation des gestes barrières. La population est invitée instantanément à se faire vacciner pour qu'enfin on limite cette propagation de COVID dans le pays. Depuis plusieurs jours, les cas de contamination RDC relativement limités dans l'absolu sont un très nette hausse selon les chiffres officiels. 243 nouveaux cas ont été ainsi identifiés jeudi, dont 161 à Kinshasa, où les contaminations tournaient au maximum autour de quelques petites dizaines ces dernières semaines. Au 2 juin, ces chiffres font TITA de 32 166 cas confirmés pour 789 décès. Avec plus de 22 348 cas, Kinshasa est le principal foyer de l'épidémie, apparu en mars 2020 dans le pays, avec comme épicentre la commune de Gombe, le riz-centre-ville où sont concentrées les institutions, le monde des affaires et où vivent Congolais aisés et étrangers.